Voici Monsieur Daniel Morin ! Aujourd'hui, attention, mercredi, sorti ciné, parmi ces sorties, il y a Vanaya, le nouveau Disney, l'histoire d'une petite navigatrice qui part de chez elle pour aller à la découverte d'une île mystérieuse et fabuleuse. Alors c'est la soupe de Noël, version Disney, ça sent bon le sentiment et le partage des valeurs qui me dégoûtent. Il y a Sully, le film de Clint Eastwood avec Tom Hanks. L'histoire, un pilote évite la catastrophe en réussissant à poser son avion sur Lodson River au large de Manhattan. Moi, les films qui finissent bien, ça m'emmerde. Il y a Marosa, l'histoire, dans un quartier pauvre de Manille, une gentille maman de quatre enfants appréciée de tous n'arrive pas à joindre les deux bouts. Du coup, pour s'en sortir, elle vend un peu de drogue et bien sûr, elle se fait gauler par des vilains flics corrompus. Et gna gna gna, justice sociale, misère économique, générosité du cœur, que des valeurs qui me donnent la nausée. Mais, mais, heureusement, il y a aussi une sortie qui sort du lot, une sortie qui dépasse, une sortie aussi virile que torride. Un film qui parle d'amour pour faire plaisir à Omar. Le documentaire signé Thierry de Mézières sur la vie et l'oeuvre de Rocco Siffredi. J'ai fait des signes, Omar, j'ai fait des signes. Évidemment, vous vous en doutez, un film France Inter, sobrement intitulé Rocco. Rocco, Rocco, Rocco. Quatre lettres qui, au cours des trente dernières années, firent frissonnées de joie et de honte à la fois. Les officiers de dose de la romance brute, de la romance qui transpire à gros bouillons, de la romance qui jubile à plusieurs. Rocco Siffredi, star du porno qui, après trente ans de carrière, dit stop. Mike Tyson a raccroché les gants, Rocco va raccrocher le string. Le documentaire de Thierry de Mézières est une plongée en apnée dans l'univers à mi-chemin entre jubilation et douleur au cœur de l'industrie du X. Une plongée avec comme guide un gros calibre. France Inter est fière de s'associer à cette aventure avec un des talents les plus purs de l'introspection, sa race. Sa mère voulait qu'il soit curé, c'est raté. L'élévation de son fils, qu'il partagera avec plus de 5000 partenaires dans plus de 1500 films, fut plus charnelle que spirituelle. Et si cette élévation ne monta pas au ciel, elle s'étira quand même sur 24 centimètres, ce qui en période de crise n'est pas chose négligeable. Rocco, un film sur un homme qui, pour mieux se trouver, se perdit au milieu des femmes. Rocco est-il un héros ? Rocco est-il une victime ? Rocco, un homme victime de son sexe, le héros qui se laissa happer par la machine aussi implacable qu'impérialiste du porno. Le malheur de Rocco, c'est le bonheur des mateurs et le calvaire des partenaires, qui avec l'étalon italien sont littéralement harponnés par un cyclone enivré de vis, qui dans une danse copulatrice fiévreuse et brutale leur fait subir tous les outrages de la bestialité transalpine. Rocco, un homme qui inspire du désir mais aussi de la peur, j'en veux pour preuve cette phrase tirée du film, celle d'un producteur qui donne son planning à une jeune comédienne en lui disant « Le 24, tu tournes avec Rocco, le 25, on t'enterre. » Comme dirait Marilyn, Poupou Pidou. Rocco, un film humain consacré à une bête, un film fier, un film France Inter. Eh bien voilà, voilà enfin un film France Inter digne de ce nom, une oeuvre sociale bien sûr, mais accompagnée de soubresauts festifs. C'est aussi ça l'esprit de Noël. A demain.